... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la ligne de l'actualité. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'approbation de deux projets de loi. ... Pour faire face à la demande croissante de l'huile de table, les usines tournent à plein régime pour augmenter leur capacité de production. Une de nos équipes s'est déplacée dans les grandes surfaces d'Oran pour constater la disponibilité de l'huile de table. Dans l'actualité, également, le prix de la baguette de pain qui fait polémique suite aux appels d'augmentation de son prix subventionné à 15 dinars. Pour mieux cerner le problème, nous nous sommes rapprochés des boulangers. Beaucoup d'entre eux estiment vendre à perte. ... On revient sur la première édition du championnat d'Algérie de Kid Surf. Messieurs et dames, organisés à Djidjan, une discipline intégrée pour la première fois au calendrier des compétitions de la Fédération algérienne de voile. ... Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'approbation de deux projets de loi portant en lutte contre la corruption et modalité d'exercice du droit syndical et la présentation de nombre d'exposés liés au mécanisme de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu outre le suivi de l'application des décisions de transfert et de dévolution au secteur public des biens confisqués. Les chefs d'entreprise évoquent des contraintes logistiques pour l'exportation de leurs produits vers l'étranger, notamment en Afrique. Ils demandent d'être mieux accompagnés par les banques algériennes pour développer leur activité à l'international. Exporter hors hydrocarbures reste le grand challenge à relever pour l'Algérie. Des exportations qui ont pourtant atteint 4,5 milliards de dollars à fin novembre 2021. Mais vu le potentiel de l'économie algérienne, ces chiffres doivent encore connaître une courbe ascendante. Seulement des obstacles persistent et doivent être levés. La contrainte première, c'est justement la logistique. Nous revenons d'Afrique, nous avons donc pris la mesure de ce que c'est l'accès terrestre et ses avantages. Parce que, tout simplement aussi, nous n'avons pas une flotte, un armement assez étoffé. Deuxième chose, c'est que la contrainte que je dirais principale auxquelles on est confronté actuellement, c'est bien sûr la réglementation des choses qui demandent à être revue. Revue comment ? Simplement, la mettre au standard international. Le public, pour la première fois, l'histoire, l'Algérie indépendante, a parlé le 18 août sur l'export. Il a soulevé les contraintes, notamment celle de la Banque d'Algérie. Ce ne sont pourtant pas les entreprises qui ont des capacités à l'export qui manquent. Elles sont nombreuses à avoir pénétré marchés africains, sud-américains, mais aussi européens. Des entreprises dans divers secteurs de production, à commencer par le ciment, mais aussi des produits alimentaires. Deux exemples, la cimenterie de Enkbera, du groupe Jika, qui produit jusqu'à 3 millions de tonnes annuellement, est un producteur de vinaigre de l'est du pays. Dans le cadre de la stratégie d'exportation du groupe Jika, la cimenterie de Enkbera a exporté en 2020 à travers notre filiale Sodismak, 900 000 tonnes de clinkas. Et pour 2021, nous avons déjà exporté 580 000 tonnes. En Afrique, nous avons exporté vers le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Pour ma vinaigurie, c'est mon souci, c'est mon point noir, c'est la matière première qu'on n'arrive pas à subvenir aux besoins de mon unité de production. D'ailleurs, je n'arrive pas à faire de l'export et à honorer mes engagements. L'accompagnement des exportateurs algériens par les banques est l'autre revendication des opérateurs économiques qui ont déjà eu une présence en Afrique ou qui veulent conquérir ce continent. La locomotive du développement de l'exportation en Afrique, c'est les banques algériennes qui sont là-bas. On a demandé, l'annexe sale a demandé officiellement en septembre 2011, l'implantation des banques nationales à l'étranger. Ce que nous avons demandé, ce n'est pas une banque. Ça fait 10 ans. Ça fait exactement 10 ans. On n'a demandé pas une banque. Pourquoi pas une construction de banques ? La locomotive pour l'export reste aussi la présence des banques algériennes à l'étranger. Un message fort pour la relance des exportations algériennes. Pour barrer la route aux spéculateurs et mettre à la disposition des citoyens ce produit de large consommation qui est l'huile de table, l'usine de Moulboagui a doublé sa production et malgré cela, les consommateurs ne trouvent toujours pas l'huile de table sur les étals. Nos équipes ont suivi la chaîne de production depuis l'usine jusqu'au point de vente. Reportage, Rida Thibermassine, le commentaire est signé Badiar Marni. Pour faire face à la demande sans cesse croissante de l'huile de table, les usines tournent à plein régime pour augmenter leur capacité de production. Nous avons doublé notre capacité de production. Nous produisions 200 tonnes. Nous sommes maintenant passés à 300 tonnes et nous comptons atteindre les 450 tonnes. L'augmentation de la capacité de production n'a pas concerné seulement les bidons de 5 litres mais également les bouteilles de 2 et 1 litre. Cette augmentation sensible de la production a nécessité une adaptation du rythme de travail de la ressource humaine de cette entreprise. Nous avons réussi à doubler notre production. Nos salariés travaillaient 12 heures par jour mais maintenant nous sommes passés au régime de 24 heures. Nous produisons plus de 50 000 bidons d'huile quotidiennement. Nous ne comprenons pas pourquoi les Algériens se plaignent de la rareté du produit. La dynamique de production est maintenue et les usines travaillent à plein régime pour satisfaire la demande du marché. Une fois sortie de l'usine, ce produit est commercialisé par les distributeurs qui l'acheminent vers les commerçants de gros avant d'arriver dans les commerces de détail. Ce n'est pas que l'huile n'est pas disponible sur le marché mais où l'a trouvé. Cela fait plus de 10 ans que je travaille comme grossiste à Imlila et Dieu sait qu'il y a de nombreuses marques d'huile de table. Les usines nous fournissent quotidiennement ce produit. Ainsi donc, d'importantes quantités d'huile de table sont produites et commercialisées mais le consommateur continue de s'interroger pourquoi cette pénurie sur le produit. Je n'ai presque plus d'huile à la maison. Mon bidon de 5 litres sera bientôt vide et ce produit est toujours absent des étals. Je n'ai pas trouvé d'huile, aucune idée. Ils m'ont dit que le prix a augmenté. De l'usine jusqu'au consommateur, le produit passe par un circuit de distribution. Les commerçants de détail ne comprennent plus pourquoi le produit disparaît aussitôt arrivé sur les étals. Les consommateurs achètent beaucoup de bidons ou de bouteilles d'huile de table. Ils disent tout ce qu'ils achètent pour leur propre consommation mais aussi pour leurs proches ou pour leurs voisins. Dès que le produit arrive chez nous, on le met sur les étals et il disparaît aussitôt. L'huile de table est produite en quantité suffisante pour éviter toute spéculation. Les quantités ont même doublé pour satisfaire toute la demande du marché. Les images parlent d'elles-mêmes. Et justement, une de nos équipes s'est déplacée dans les grandes surfaces à Oran pour constater la disponibilité de ce produit Camelia Blel. Après les rumeurs qui circulaient la semaine dernière sur une baisse de la production d'huile de table, la tension était palpable dans les marchés qu'on a visités comme dans cette grande surface où les consommateurs achètent à tour de bras des quantités importantes de ce produit indispensable dans les cuisines algériennes pour le stocker. On ne sait pas où est le problème. L'huile est disponible dans les grandes surfaces. C'est les consommateurs qui créent la pénurie. Ils achètent deux, trois, voire quatre bidons à la fois. C'est les gens qui propagent les rumeurs. Il n'y a pas de crise. L'huile de table est disponible. Moi, quand je fais les courses, je profite pour prendre deux bidons car on est une famille nombreuse. Concernant l'huile de table, ce produit est disponible dans mes magasins. Nous mettons à la disposition du client la bouteille de un litre, de deux et les bidons de cinq litres. Il existe chez nous trois marques d'huile de table. Actuellement, nous avons constaté qu'il y a une forte demande pour ce produit. Nous nous sommes rapprochés de l'un des points de stockage de produits de large consommation. Ici, les responsables assurent que le circuit de l'approvisionnement de l'huile de table est régulier. Le réseau de distribution est bien organisé. Nous distribuons entre 80 000 et 100 000 litres d'huile de table par jour. Ici à Oran, nous constatons la disponibilité des produits de large consommation, notamment l'huile de table sur le marché de détail et même dans les grandes surfaces. Des appels à la raison sont lancés par les producteurs et les distributeurs aux consommateurs qui doivent impérativement faire preuve de civisme et de rigueur dans leur consommation des produits de première nécessité. Dans l'actualité, également, le prix de la baguette de pain qui fait polémique suite aux appels d'augmentation du prix du pain subventionné à 15 dinars. L'Union générale des commerçants et artisans algériens assurent que toutes les revendications légitimes des boulangers avaient été soumises aux autorités publiques en vue d'assurer une marge bénéficiaire acceptable pour les boulangers sans pour autant compromettre le pouvoir d'achat du citoyen affirmant que ce comportement exposera le boulanger aux sanctions en vigueur. L'Union appelle les boulangers à ne pas se laisser induire en erreur par les rumeurs malveillantes et les infox relayés par les réseaux sociaux dont les auteurs cherchent à semer la discorde et le désespoir en ciblant le gagne-pain du citoyen lambda. Et pour mieux cerner le problème nous nous sommes rapprochés des boulangers beaucoup d'entre eux estiment vendre à perte. Reportage Hasna Zouberi. Plus de 70 millions de baguettes de pain sont produites quotidiennement en Algérie. Les Algériens sont de vrais amateurs de pain néanmoins une vraie polémique a été créée autour du prix de la baguette de pain. La majorité des consommateurs s'accordent à dire que la baguette de pain à 10 dinars est devenue rare dans de nombreuses boulangeries laissant place aux pains spéciaux. angene qu'il n'y a pas donc de 3 500 aadis. On a fait une petite spéciale. C'est normal. Quelqu'un a aimé le chéri, quelqu'un a aimé le smith, quelqu'un a aimé le conflit, quelqu'un a aimé le mounisse. Pour le plan normal, c'est disponible toute la journée. Mais que je ne sais pas comment qu'on a déjà fait en fin de vue ou en fin de vue. Vous comprenez 8 dénares ou 8 dénares, ou 9 dénares, vous n'avez pas un dénare. Je ne vous le dis pas. Actuellement, quand on voit cet os qui est injustifié, qui n'est pas rationnel, inexpliqué, où la baguette de pain elle fait à 15 dinars, là nous pensons que les choses sont exagérées. Si les boulangers ont des revendications à faire, c'est leur droit. Il faut que ça se fasse de manière réglementaire. Le non-respect des prix réglementés, ça engendre des poursuites judiciaires, c'est-à-dire que les brigades de contrôle vont intervenir, ils vont rédiger des procès verbaux à l'encontre des commerçants qui ont commis ces infractions. Si le pain ordinaire est passé à 15 dinars dans certaines boulangeries, la farine, le produit essentiel dans la fabrication du pain, est subventionné par l'État. Les boulangeries recourent à la fabrication à partir de la farine subventionnée, c'est-à-dire qu'ils fabriquent beaucoup plus le pain amélioré, au détriment des besoins, c'est-à-dire de la population en pain ordinaire. La facture de la farine est taxée à 2 000 dinars le quintal. Ni taxe à timbre, ni la TVA. De nombreux boulangers estiment aujourd'hui vendre à perte. D'ailleurs, le nombre de boulangers a diminué ces dernières années, passant de 21 000 boulangers en fin décembre 2017 à 8 200 boulangers en fin septembre 2021. Entre 2017 et 2021, 13 000 boulangers fermés par manque de bénéfices. En touchant à leur portefeuille, les citoyens diminueront peut-être leur consommation de pain en se basant sur la quantité qui répondrait uniquement à leurs besoins. Dans cette édition, nous avons suivi de jeunes investisseurs dans la Wilaya de Mcila qui se sont distingués dans leur secteur, à savoir la maroquinerie, l'emballage des créneaux créateurs de richesses et d'emplois. Merim Damis. Bilal, un jeune investisseur de Mcila, s'est lancé dans la maroquinerie. Sa petite entreprise a permis la création d'une dizaine d'emplois, grâce auxquels il arrive aujourd'hui à commercialiser la totalité de sa production aux quatre coins du pays. Avant, nous importions toute la maroquinerie de Turquie. Actuellement, nous fabriquerons des sacs avec la matière première locale et avons même réussi à embaucher des jeunes de la région. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une forte demande que nous n'arrivons pas à satisfaire. Nous souhaitons agrandir notre entreprise pour produire plus et atteindre nos objectifs. Je suis diplômé du centre de formation professionnel de Mcila et j'ai appris beaucoup de choses ici, notamment la couture. Après une étude de marché, Mustapha, un autre jeune de Mcila, s'est lancé un défi, celui de l'industrie de l'emballage. Il y a une forte demande pour tout ce qui touche à l'emballage, que ce soit en carton ou en plastique. Actuellement, je commercialise mes produits dans six wilayahs. Nous avons une zone d'activité à Moussaida et Mcila et d'autres sont installées dans 21 communes de la wilayah. C'est selon la demande. Ces projets ne passent plus par le Calpi. Il suffit juste d'avoir l'accord de l'agence foncière et du président d'APC. Par la suite, nous mettons à la disposition des investisseurs des assiettes foncières pour démarrer leurs activités. Pour soutenir les jeunes investisseurs, la wilayah de Mcila a créé une nouvelle zone d'activité au profit des micro-entreprises et ce, afin de donner un nouvel élan à l'investissement dans la région. Pas moins de 500 consultations médicales ont été effectuées au profit des personnes démunies dans la wilayah de Wargla. Des médecins de l'association Nourba Ouatania ont gracieusement donné des consultations médicales à travers les localités de cette ville du sud du pays. Sofiane Hamoudi. Le caravale médical composé de plus d'une quarantaine de médecins généralistes et spécialistes sionnent depuis le 30 décembre dernier les villages de Ouglet-Abar de la commune Oussa. Dans la wilayah de Wargla, initiée par l'association Nourba Ouatania des sciences médicales, la caravane aura une semaine pour permettre aux populations des zones enclavées et distribuer des médicaments gratuitement. Pour se rapprocher des zones enclavées, les services médicaux ont lancé une caravane médicale pour les villages de Oulad-Aarba. Je vous rappelle que cette équipe médicale est composée de plus d'une trentaine de médecins. Ici, on organise des consultations médicales, surtout en ce qui concerne le diabète, la tension artérielle et surtout, on est là pour dépister le cancer du sein et le cancer du col, de l'utérus. L'objectif de cette caravane est d'apporter aide et assistance aux personnes démunies. Plus de neuf médecins spécialistes sont répandus présents afin de prendre en charge les populations de zones enclavées et distribuer des médicaments gratuitement. On remercie beaucoup l'association pour cette initiative et surtout pour la gratuité des médicaments au profit des villageois. Pour se rendre à l'hôpital, il faut 30 à 50 kilomètres. Il est difficile pour les personnes âgées de faire le déplacement. On est très contents de cette initiative. Tous les spécialistes ont répondu présents. L'avantage de cette visite est d'offrir des médicaments gratuitement aux personnes démunies. Le programme tracé par l'association Nourbal Watania de la Wilayah de Wurgla vise à assurer des consultations gratuites au profit des personnes démunies. L'équipe médicale a procédé jusqu'ici à pas moins de 500 consultations. Des unités avancées de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé samedi des sites des forces de l'occupation marocaines retranchées derrière le mur de sable dans le secteur de Mahbès. Les unités ont également bombardé le siège du commandement du 34e régiment de l'ennemi dans le secteur de Mahbès. Les unités de l'armée sahraoui ont concentré vendredi leur attaque sur les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les deux secteurs de Hawsa et de Mahbès. Le journaliste palestinien Jamel Raghien a fait une virulente critique du régime du Marzen soulignant que ce dernier est entaché de sang de palestiniens après avoir normalisé ses relations avec l'entité sioniste. Dieu bénisse l'État algérien innocent de toute effusion de sang de palestiniens. Mais le régime marocain ne l'est pas. C'est ce que l'histoire retiendra, écrit le journaliste sur son compte Twitter. Le régime marocain a négocié aux dépens du peuple palestinien en reconnaissant l'entité sioniste. Ensuite, il demande aux palestiniens de reconnaître le Sahara occidental comme étant un territoire marocain. C'est une demande étrange et grossière, a-t-il également écrit dans un autre poste. Le reste de l'actualité à l'étranger à présent, en bref avec Olivier Suisse. L'armée israélienne a bombardé cette nuit des positions du mouvement de la résistance palestinienne Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Une attaque qui intervient à la veille de l'annonce de l'occupant sioniste, l'approbation de la construction de plus de 12 000 unités de colonie, la démolition de plus de 177 bâtiments résidentiels et l'ordre de démolition de plus de 200 logements. L'Europe dépasse le cap des 100 millions de cas positifs au Covid-19 depuis la découverte du virus en 2019, soit plus d'un tiers du total de contaminations dans le monde. Avec plus de 4,9 millions de contaminations enregistrées ces sept derniers jours, le vieux continent devient l'épicentre de l'épidémie. Le Qatar s'est imposé lors de la première étape de qualification du Dakar 2022 entre Jeddah et Heil, avec un temps de 10 minutes 56 secondes sur les 19 kilomètres de spécial. Le tenant du titre, l'argentin Kevin Benavides, s'est quant à lui classé quatrième de ce prologue, destiné à déterminer l'ordre de départ pour le circuit d'aujourd'hui. Pour rappel, le rallye Red Dakar 2022 a débuté hier pour plus de 8 000 kilomètres en deux semaines dans les sables d'Arabie Saoudite. La soupe d'humour, un plat haïtien à base de viande, deux légumes et deux pâtes, dégusté chaque année le 1er janvier. Interdit autrefois aux esclaves, ce plat traditionnel symbolise l'indépendance du pays. Il est inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le leader du championnat de Ligue 1 algérienne de football, le CR Belouestde, sur sa lancée, se rend à l'est pour affronter le HB Shil-Roumlaïd dans l'objectif de conforter sa position en tête alors que son poursuivant direct, la JS Saoura, recevra le MC Alger dans le choc de la 11e journée. Plus de détails avec Sid Ahmed Bouraïb. Le double champion titre le Shabab de Blues d'adopteur de 5 victoires consécutives. Il essaiera de conforter sa place de leader lors de son déplacement à l'est pour affronter le HB Shil-Roumlaïd. La JS Saoura, deuxième au classement général et auteur d'un sans-faut à domicile, fera face au Mouloudia d'Alger, le doyen qui se trouve sur une belle lancée avec 3 victoires d'affilée. Une autre équipe qui se trouve en forme en ce moment, le Paradeau Athletic Club, sera en appel sur le terrain du Nasr Houssindey, en crise de résultats, et qui n'a récolté qu'un seul point sur 15 possibles lors des 5 derniers matchs. Le RC Arba'a jouera pour la première fois cette saison dans son stade Ismail Makhlouf, homologué récemment. Et pour l'occasion, c'est le CS Constantine qui leur fera face. Une autre belle affiche, celle opposant la JS Kabylie au Mouloudia d'Auron. Seuls 3 points, c'est parler de formation au classement. Dans les autres matchs de la journée, la SOC L'Eff affrontera le RC Rélizane et l'entente de Sétif, l'Olympique de Médéa. La Wilaya de Djidjela a abrité les 28 et 29 décembre dernier la première édition du championnat d'Algérie de Kidsurf, messieurs et dames, avec l'objectif de structurer ce nouveau sport en Algérie, recenser ses pratiquants et mettre en place les mécanismes pour créer à l'avenir un championnat national et une coupe d'Algérie de la discipline. Retour sur cette compétition qui s'est déroulée sur la plage Koutama de Djidjel, Amal-Bahapoua. Le kitesurf, une discipline alliant glisse sur l'eau et évolution aérienne au gré du vent qui suscite l'engouement des amateurs des sensations fortes. L'organisation du premier championnat national de kitesurf à Djidjel a été d'ailleurs l'occasion de réunir les passionnés de ce sport qui combine un cerf-volant et une planche de surf. Nous sommes honorés d'abriter cette première édition du championnat d'Algérie de kitesurf. Nous avons inclus cette discipline pour la première fois au calendrier des compétitions de la Fédération algérienne de voile et des activités de la Direction de la Jeunesse et des Sports en vue de développer ce sport nautique. En tout, une quarantaine d'athlètes issus de 18 laïa ont participé à cette première édition. C'est Amine Houssin du club de voile d'Al-Marsa d'Alger et Lina Tessa est Alice Liman du club El-ML de la commune Al-Marsa qui ont été sacrées. C'est le premier championnat national de kitesurf et nous espérons qu'il y aura d'autres compétitions de ce genre. Les conditions n'étaient pas au top mais c'est une expérience parmi tant d'autres. Désus de ne pas avoir fini le parcours mais les conditions n'étaient pas à la hauteur. Développer ce sport nautique permet aussi de promouvoir les destinations touristiques et les potentialités que recèle notre pays. Paris réussit pour la Fédération Algérienne de Voile qui a mené à bien cette première édition. L'objectif est de généraliser la pratique de ce sport à l'échelle nationale et assurer un encadrement afin de présenter une sélection nationale en prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec réel chiffre. Excellente suite de programme sur Canal AG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada